Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Donc je vais refaire une petite vidéo sur l'EvoCodeur pour vous montrer exactement comment j'ai fait parce qu'hier sur le site de Reason France, ça a fait pas mal de débats. Certains n'arrivaient pas et même dans les commentaires de la petite vidéo de 3 minutes que j'avais fait. Donc je vais revenir sur ce que j'ai fait pour que vous puissiez voir exactement comment j'ai procédé. Mais avant ça, on va aller faire un petit tour sur le net. Parce que si vous allez sur le site de bedroomproducerblog.com, en ce moment et jusqu'au 10 septembre, vous pouvez avoir le U-Jam Virtual Drummer FAT qui est gratuit jusqu'au 10 septembre. Donc profitez-en, c'est un player de batterie. Donc ça va être, ça joue de la batterie comme si c'était une vraie batterie. Je vous ferai un tuto dessus, parce que je l'ai déjà récupéré. Et il est vraiment pas mal. Donc en fait, il vous suffit d'aller sur ce site. J'ai mis le lien directement sur le forum de Raison de France. Il est là. Virtual Drummer FAT par U-Jam. Hop, voilà, il y a juste à cliquer sur la fenêtre. Et vous allez arriver directement ici. Une fois que vous êtes là, il n'y a plus qu'à aller sur le site de chez Avid. Donc vous allez arriver directement ici. Et là, vous cliquez sur Download. Vous allez vous ouvrir un compte si vous n'en avez pas. Et vous allez pouvoir télécharger le plugin, ce qui permet de faire de la batterie. Donc c'est un excellent petit plug. Je vais vous le montrer. Et il est gratuit jusqu'au 10 septembre. Donc voilà pour la petite aparté. Ensuite, si je reviens sur ce qui s'est dit sur le forum de Raison de France. Alors déjà, le vocodeur, c'est quand même assez subtil à utiliser. Puisqu'il faut savoir, il faut gérer, il faut faire tous les réglages. Mais moi, hier, dans la petite vidéo, je n'ai quasiment fait aucun réglage sur le tal vocodeur. Donc je vais vous montrer exactement comment j'ai fait. Là, j'ai préparé deux exemples. Mais je vais aller recréer une piste audio toute simple. Vous allez voir. Donc là, je vais faire Créer Piste Audio. Donc voilà, j'ai créé une piste audio normale. Je vais choisir un sample. Voilà, admettons, je prends ce sample-là. Tac, tac, tac. Je vais faire un petit coup de time stretch. Donc hop, je clique dessus. J'appuie sur Alt. Et j'augmente, je l'augmente, hop, CTRL-C, CTRL-V. Donc maintenant, on obtient ça. Alors attendez, je vais le mettre en solo. Donc voilà, c'est un sample vocal. C'est comme si j'avais pris ma voix ou autre. Donc c'est juste un sample vocal, tout simple. Maintenant, je vais aller dans mon rack. Je vais dans mes effets. Hop, effet. Je vais aller, voilà, Tal. Je prends le vocodeur et je le mets en place. Donc là, si je mets Lecture, il ne va strictement rien se passer. Supprimer. Je me suis mal pris. Supprimer. Voilà. Donc, j'ai ma piste en jaune avec les voix. Voilà. Je l'ouvre. Je prends le Talvocodeur. Je le mets à l'intérieur. Et là, si je mets Lecture, il ne se passe plus rien. Tout simplement parce qu'il faut que je crée ma piste MIDI. Donc là, je fais Créer une piste pour Talvocodeur. Voilà. Donc il m'a créé ma piste. Je vais la mettre en solo. Comme ça, j'ai mes deux pistes là qui sont en solo. Je me remets sur la piste du Talvocodeur. Je fais Créer une nouvelle bande de notes. Voilà. Donc maintenant, je peux poser des notes MIDI. Et là, sans faire aucun réglage. C'est le plugin, il est d'origine. Sans faire aucun réglage. Je vais mettre Lecture. Et je vais appuyer sur les notes de mon clavier-mètre. Donc, au départ, il n'y a rien. Et dès que je vais appuyer sur une note... Alors, le son, il est un petit peu fort. Je vais le baisser. Et là, le vocodeur entre en action. Alors, après, il faut bien entendu faire des réglages. Donc, un vocodeur. Moi, de ce que j'ai compris dans sa façon de fonctionner, c'est comme si ici, on a carrière. Donc, ça, ça va être un peu comme si on avait un synthé. Le son va passer à l'intérieur. Et il va falloir le moduler. Donc, avec une forme d'onde. Là, on a une saut. Sub. Donc, ça, par exemple, on peut le baisser vu que c'est une voix de femme. Là, je vais le baisser un peu. Ensuite, on a le volume. Je vais le baisser aussi. Histoire que ça ne... Ça ne sature pas. Hop. Je refais un essai. Donc, je remets en lecture. Là, j'ai peut-être un petit peu trop baissé. Et après, ici, vous avez les bandes de fréquence. Donc, suivant ce que vous utilisez comme son, il va falloir gérer les fréquences. Donc, par exemple, vu que là, c'est une voix de femme que j'ai mise, je vais baisser les graves, garder de l'aigu. Pour pas que ça monte trop dans les aigus, je vais baisser aussi un peu les aigus de ce côté-là. Voilà. Et là, je relance la lecture. Donc, vous allez voir le séquenceur. On peut mettre un peu de chorus, puisqu'ici, vous avez le mode chorus. Hop. Je relance. Là, il ne se passe rien. Et dès que je vais faire mes notes... Et là, je fais un accord. Donc, c'est un Do mineur. Là, j'ai fait un autre accord. Et si je fais des notes simples... Alors, après, vous pouvez avoir le range. C'est-à-dire qu'en fait, ça va vous déterminer le nombre de bandes que vous allez utiliser. Hop. Par exemple, là, j'ai changé. Ensuite, ici, vous avez Fine Tune. Vous pouvez aussi le changer pour avoir plus soit du grave, soit de l'aigu. Mais vu que là, il n'y a que le saut qui est en train de fonctionner. Donc, par exemple, si je vais dans les graves et je relance la lecture. Je vais le faire en direct. Ensuite, il y a le Thune complet. Euh, non. Celui-là, il fonctionne aussi avec le premier. Donc là, ça va être celui-ci. Et ensuite, il y a un Général. Après, on a un Portamento. Suivant le mode sur lequel on joue. Mais vu que là, on est en mode polyphonie. Le Portamento, il n'y en a pas besoin. Après, si je me mets en mode simple. Et que je mets du Portamento. Ça va faire comme si j'avais, en quelque sorte, du Glide. Si je le renlève. Et en mode polyphonie, je peux faire des accords. Mais après, il faut bien essayer de gérer toutes les fréquences ici. Pour obtenir le son que vous voulez. Donc, ça se triture. Ça prend du temps à programmer. Il faut gérer les volumes. Les harmoniques aussi. Puisque là, vous avez un bouton harmonique. Donc, on va voir ce que ça fait. Et je relance la lecture. Voilà. Donc là, ça recommence à saturer. Donc, il faut le gérer. Il faut le gérer de façon à ce que le son sorte bien. Alors, j'ai fait un autre exemple. Je vais retirer le solo ici. Je vais aller me remettre sur mon... Là, j'ai pris une autre phrase. Voilà. Donc, je vais mettre en lecture. Je vais mettre mon... L'autre vocodeur. Voilà. C'est celui-ci. Je le prends. Je vais le mettre en bypass. Comme ça, on va entendre la phrase. Il y est déjà. Là, j'ai fait un petit preset. Que j'ai plus ou moins travaillé. Et cette fois, je vais remettre le vocodeur en marche. Donc, bien sûr, quand je lance la lecture, tant que je n'appuie pas sur les touches de mon clavier MIDI, de mon clavier maître, il n'y a rien. Et dès que je vais appuyer, le son va sortir. Voilà. Alors, après, pour ceux qui veulent et qui ont la grosse version de Rezone, j'ai fait un petit montage. Donc, je vais supprimer ça pour ne pas embrouiller. Donc, comme vous avez vu, je n'ai vraiment rien fait du tout. J'ai juste pris le plugin et je l'ai inséré dans la voix. Après, pour faire un truc un peu plus concret, sérieux, il va suffire de... Il faudra simplement gérer le... Donc, gérer les différentes fréquences. Donc, après, pour ceux qui ont Rezone en complet, là, j'ai pris une piste audio. Tout simple. Je vais aller chercher mon vocodeur. Un vocodeur. Donc, effet. Rezone. Je prends le BV52. Il est où ? Il est là. Je vais faire Shift pour ne pas qu'il se câble. Je le prends et je le dépose. Donc, là, j'ai mon BV52 qui est non câblé. Ce que je vais faire, je vais prendre une des sorties de ma piste. Je vais l'envoyer directement dans la partie micro. Modulation. Hop. Ensuite, je vais aller chercher un substractor. Puisque sur le BV512, c'est comme ça qu'il fonctionne. Je vais prendre un substractor. Ça, je le vire. Ça, je l'enlève. Et le synthétiseur, je vais l'envoyer directement ici sur carrière input. Je le mets directement sur le left. Ce qui fait que là, normalement, si je mets en lecture, tatata, oui, et il me manque une dernière piste. Donc, là, je refais une voix de mixage. Je retourne mon rack. Hop. Donc, comme j'ai dit, je prends ma piste audio où j'ai ma voix audio. Je prends le direct out. Je l'envoie sur modulation. Mon synthétiseur, je prends le main. Je l'envoie sur le left. Et là, je vais prendre la sortie left de mon synthétiseur, de mon vocodeur. Et je l'envoie sur le input de ma voix. Ce qui fait que maintenant, si je fais lecture, alors, hop, je me mets bien sur ma piste de subtractor pour pouvoir jouer. Si je fais lecture, il ne se passe rien. Et dès que je vais faire quelques notes, en fait, ça va ici, ça va jouer. Donc là, comme vous voyez, on a la forme d'onde qui passe à l'intérieur du vocodeur, mais on n'entend rien. Il faut que j'appuie sur la touche du clavier. Alors après, pareil, il va falloir gérer les niveaux pour éviter la saturation. Là, on peut jouer sur le pitch. Ici, on peut rajouter des bandes. Et voilà. Donc, je répète. Là, ce qu'il faut faire, on prend une piste audio, toute simple. On prend le direct out de la piste audio. On l'envoie sur le modulation du BV512. On crée un subtractor pour pouvoir jouer des notes. On prend la sortie out du subtractor. On l'envoie directement sur le carrière input left. Ensuite, on prend la sortie gauche, donc left, du vocodeur. On crée une piste et on le renvoie directement sur le input de la piste. Et voilà. Notre nouveau vocodeur avec le BV512 est prêt à fonctionner. Maintenant, je vais refaire l'exemple. Pour le Talvocodeur, il suffit simplement de créer une piste. Donc, je vais créer une piste audio. Hop, je fais... Je vais me mettre là, ça ira plus vite. Créer une piste audio. Voilà. Je vais aller chercher un sample. Donc là, je vais dans ma bibliothèque de sample. Où est-ce qu'elle est ? Tac. Bibliothèque de sample. Hop. C'était dans mon truc Akai. Oocity. Là, j'ai plein de voix. Et c'est fixe, vocale. Par exemple, je prends ça. Là, je vais faire un petit coup de time stretch pour que ça colle à peu près avec les mesures. Mais c'est pour l'exemple, on s'en fout. Donc maintenant, si je le mets en marche... Maintenant, j'ouvre ça. J'ouvre mon insert. Je vais chercher le vocodeur. Hop. Donc, je vais dans Effets. Je vais récupérer le Tal vocodeur. Je le mets à l'intérieur. Je crée une piste MIDI. Donc, voilà. Là, je me remets sur ma piste. Je crée une bande de notes pour pouvoir jouer des notes MIDI. Et normalement, si je le mets en lecture, il ne se passe rien. Hop. Donc là, comme tout à l'heure, c'est un petit peu fort. Donc, je vais baisser le volume. Et voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai la lecture. Tant que je ne fais pas de notes MIDI, il n'y a rien. Et comme vous avez vu, j'ai simplement pris le vocodeur. Je l'ai mis à l'intérieur. Et le seul réglage que j'ai fait, là, c'est que j'ai baissé le son. Et là, je fais des accords. Maintenant, si je fais des notes normales. Après, vu que là, je fais des notes normales, monophoniques, j'enlève le mode polyphonique. J'ouvre un petit peu le portamento. Je remets lecture. Et si je veux faire des accords, je rebaisse mon portamento. Je mets le mode polyphonique. Je relance ma lecture. mode polyphonique. Après, pour accentuer le délire, on peut rajouter du chorus. Donc, voilà en ce qui concerne les vocodeurs. Après, je ne peux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est le genre d'outil que je n'utilise pas énormément. Moi, au départ, le délire, c'est que je voulais vous montrer comment créer une piste MIDI pour utiliser un effet. Donc là, après, peu importe l'effet, on peut aller chercher, par exemple, je sais que chez R, hop, je vais ranger ça. Vous allez chez R, je vais prendre le pumper. Voilà. Ça, je le retire. Je vais prendre mon pumper. Je le mets à l'intérieur. Voilà. Et le pumper, en fait, c'est pour faire un peu comme du sidechain. Et on peut le commander en MIDI. Donc, là, je vais me mettre dessus. Je vais créer une piste MIDI pour le pumper. Je crée une nouvelle bande de notes. et là, dès que je vais appuyer sur ma touche, vous voyez, on voit bien, quand on regarde ici, là, il ne se passe rien. Dès que j'appuie sur ma touche MIDI, hop, il se met à démarrer. Et donc, si je lance la lecture, Et voilà. Donc, ça permet de commander. C'est ça que je voulais montrer. comment commander un effet avec une piste MIDI. Bon, je vous remercie bien pour ce petit tutoriel. J'espère que j'aurais pu vous aider. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut ! Sous-titrage ST' 501